Le professeur Charlemagne Ouedraogo, ministre de la Santé. Merci. Mesdames et Messieurs les représentants des ministres, Monsieur le directeur général de Coris Banque Internationale, parrain de la promotion Coris Banque Internationale 2021, Monsieur le président du conseil d'administration de l'IAM, Monsieur le président directeur général du groupe Coris, Monsieur le directeur général de Sunou Assurance, Monsieur le directeur commercial de Orange, Burkina, Monsieur le président du conseil scientifique de l'IAM, Monsieur le directeur général de l'IAM, Mesdames et Messieurs les directeurs de Société, Mesdames et Messieurs les membres du conseil scientifique, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises partenaires de l'IAM, Mesdames et Messieurs les membres du corps professoral, académique et administratif de l'Institut africain de management, Chers parents d'étudiants, chers invités, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, C'est avec un grand plaisir que je prends la parole en cette solennelle circonstance, perpétuant ainsi la tradition bien établie qui consiste à accompagner la promotion sortante de l'Institut africain de management. C'est avec fierté que j'ai pris connaissance du président du conseil d'administration de son choix porté sur ma modeste personne pour patronner cette cérémonie de graduation. Je considère ce choix comme un privilège et j'apprécie à sa juste valeur l'insigne honneur qui m'est ainsi faite et je mesure toute sa portée. Permettez-moi de remercier le président du conseil d'administration de l'IAM et l'ensemble de ses collaborateurs pour cette marque de confiance. Je suis bien sensible à cet honneur. Mesdames et Messieurs, distingués invités et chers fieuls, l'Institut africain de management IAM Ouaga est une école d'enseignement supérieure spécialisée dans les filières de formation en management ou en gestion. Cette école supérieure a un fort taux d'insertion dans le monde du travail. Une vingtaine de filières adaptées aux exigences du marché de l'emploi et une vingtaine de diplômes sont reconnus par le CAMES. Le brassage avec les grandes universités et les entreprises, la multinationalité au sein de cette université, un campus ultra-moderne, l'incitation des jeunes à l'entrepreneuriat sont autant d'atouts profitables aux étudiants qui fréquentent cette université. En un mot, je dirais que l'IAM est l'une des meilleures universités africaines de la sous-région et je vous demande d'applaudir tous ces acteurs. Mesdames et Messieurs, distingués invités et chers récipiendaires, cette cérémonie de remise de diplômes consacre le succès de plusieurs années de labeur, de sacrifice et de persévérance de la part des enseignants. Je suis enseignant et je sais de quoi je parle. Nous devons reconnaître les qualités des enseignants et vous, étudiants, devez être reconnaissants envers ceux qui vous ont inculpé le savoir. Nous, si nous sommes aussi réunis cet après-midi dans la joie, c'est aussi grâce au soutien inconditionnel de vos parents à qui vous devez beaucoup, sinon tout. Un pareil moment de joie mérite de chaleureuses félicitations. Félicitations, chers fieux. Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers lauréats, une graduation est toujours un moment émouvant où nous vivons tous une atmosphère de réussite et de motivation. C'est tout à fait normal que nous célébrions l'événement. Ce moment de joie est intense, mais il ne s'agit que d'une étape dans la vie professionnelle. Le diplôme est certes important, mais il ne s'agit que d'un outil et le plus important est ce que l'on secrète avec l'outil. Vous quittez la vie de l'université pour aller affronter l'université de la vie. Celle-ci est fortement semée d'embûches. Fortement semée d'embûches, surtout en ce temps de matérialisme débridé, comme le souligne ici bien le philosophe français, Régis Debraille. Je cite, « Pour la première fois dans l'histoire de notre civilisation, l'homme exemplaire n'est plus un homme désintéressé. La notoriété s'est totalement indexée sur les niveaux de la richesse. » Fin de citation. Chers filles, je jette comme un pavé dans la mare cette pensée pleine de philosophie de Mère Thérésa. Je cite, « La vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté, admire-la. La vie est un rêve, faisant une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est un mystère, perce-le. La vie est une promesse, réalise-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une aventure, lance-toi à bras le corps. La vie est un bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défend la fin de citation. Je vous exhorte à vous lancer dans l'aventure de la vie professionnelle et de mener avec bravoure, intelligence et courage les combats de la vie. Faites valoir vos talents pour démontrer à vos futurs employeurs que l'IIM est vraiment un label de réussite. Je me réfère à cette citation de Ralph Waldo Emerson, je cite « N'allez pas où le chemin peut mener, allez plutôt là où il n'y a pas de route et laissez une trace. » C'est pour tout simplement dire que vous devez cultiver l'excellence professionnelle pour marquer à chaque fois votre passage à un endroit. Chers fioles, dans votre vie de tous les jours, vous devez cultiver certaines valeurs qui constituent des vertus cardinales qui fondent et valorisent notre société. Il vous faut ainsi faire preuve de discipline, de ponctualité, de rigueur, d'intégrité sans faille, mais aussi et surtout l'humilité, humilité, oui, humilité, car les hommes et les femmes de valeur sont ceux qui cultivent la modestie. L'humilité est en effet la preuve d'une grande force de caractère, comme disait si bien Albert Einstein, je cite, « N'essayez pas de devenir un homme qui réussit, essayez de devenir un homme de valeur. » Fin de citation. Quel que soit votre secteur d'activité, ayez l'esprit d'entreprise. Travaillez, travailler, travailler, c'est le refrain des courageux, car le monde appartient aux vaillants. Travaillez donc, parlez peu, agissez. Lorsque votre major est passé, j'ai capté une partie de son message. Le major a dit que votre parcours s'arrêtait ici. Je dirais non. C'est maintenant que ça commence. parce que la graduation est un processus qui se poursuit tout au long de la vie, parce que vous devez au quotidien créer des opportunités plus qu'il n'en existe. Croyez-en, mon expérience, j'ai étudié Bac plus 15 sans redoubler. Alors, c'est vous dire que vous n'avez pas fini d'étudier, vous n'avez pas fini d'obtenir des graduations, vous en aurez, et maintenant, c'est juste le départ des prochaines graduations qui vont générer votre vie professionnelle. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers lauréats, ma joie est double ce jour, d'abord en tant qu'enseignant, car l'on est toujours fier de voir ces étudiants réussir leur diplôme de fin de cycle et ensuite, en tant que membre du gouvernement, car l'une des ambitions présidentielles est de faire de l'enseignement supérieur un pôle d'excellence et de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Des initiatives sont développées en ce sens et ceci est bien dit dans les deux chantiers parmi les dix de son excellence, monsieur Rochma Christian Cavouré, président du FASO, je cite, chantier 6, asseoir l'économie du savoir et bâtir l'école de demain. Chantier 7, chantier 7, gagner le pari de l'emploi des jeunes et des femmes. Je voudrais insister sur les femmes. La femme constitue la moitié de l'humanité et nous devons aujourd'hui et plus que jamais travailler pour évoluer vers un monde égalitaire homme-femme et faire en sorte que la femme puisse avoir de la place à tous les niveaux de la vie sociale et professionnelle. Partout où se trouve la femme, il y a un leadership qui incarne et qui rime avec le développement et de la richesse et aussi qui fait la promotion de la paix et de la sécurité. Les hommes, ne soyez pas jaloux, c'est le monde qui est ainsi fait. Nous devons accepter et travailler pour évoluer vers un monde égalitaire homme-femme. Je ne saurais terminer mes propos sans rendre un hommage mérité aux voyants enseignants mais aussi aux parents d'étudiants pour les efforts et sacrifices consentis. Chers étudiants, que Dieu fasse que vous connaissiez dans la vie une réussite professionnelle éclatante qui vous fera oublier les souffrances endurées ainsi que les sacrifices consentis par vos braves parents. Mes félicitations renouvelées et mes encouragements pour la suite de vos parcours respectifs. Retenez ceci, où que vous alliez, allez avec tout votre cœur dit conficus. Félicitations et bonne chance que Dieu vous aide à persévérer dans la joie de la droiture, du beau et du bien-être. Je vous remercie. Sous-titrage Merci.